Musique Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Je suis Dr Moudir Sabrina, enseignante et responsable de filière au département de lettres et langue française. Donc, bien sûr, le français est l'une des trois spécialités affiliées à la faculté des lettres et des langues, qui se trouve bien sûr au pôle 2 de l'Université Kasdim al-Bahwargla. Donc, la formation de français permet l'accès à un cursus qui s'organise autour de trois diplômes. Bien sûr, le diplôme de licence, le diplôme de master et le diplôme de doctorat. Le diplôme de licence se prépare en six semestres. Donc, ça s'étale sur trois ans. Il s'agit en effet d'un tronc commun. Donc, il n'y a pas de spécialité en licence. Lorsque, donc, bien sûr, à l'issue de la licence, des étudiants peuvent préparer un master, donc un diplôme de master qui s'étale sur quatre semestres. Et là, vous avez le choix entre deux spécialités. Il y a la première spécialité des sciences du langage et une deuxième spécialité en littérature et civilisation. Après le master, l'accès au doctorat se fait, bien sûr, à travers un concours. Et ça se prépare, bien sûr, sur la durée de trois ans. Il y a bien sûr des enseignements qui sont dispensés en plus de la préparation de la thèse de doctorat. Donc, vous pouvez voir à travers cette pyramide, donc la répartition des effectifs d'étudiants en licence. Donc, nous avons 364 étudiants, 278 en master et 41 doctorants inscrits. Cette formation en français, bien sûr, vise un certain nombre de compétences. La première compétence visée est, bien sûr, pour avoir une certaine maîtrise et une utilisation correcte de la langue dans différentes situations de la vie quotidienne et aussi professionnelle. Donc, il y a aussi une prise de conscience de la dimension culturelle et civilisationnelle de la langue. Vous savez que toute langue véhicule une culture, donc vous ne pouvez pas apprendre la langue française sans apprendre, bien sûr, la culture qui va avec. Donc, il y a aussi une acquisition d'outils d'initiation à la méthodologie de la recherche. Donc, certains outils vont pouvoir, bien sûr, avancer dans vos travaux de recherche, que ce soit en master ou bien en doctorat. Donc, l'acquisition de ces outils-là se fait aussi tout au long du cursus. Il y a aussi un accès aux problématiques liées à l'enseignement-apprentissage des langues, puisque pour la plupart d'entre vous, vous savez que vous allez être destinés, bien sûr, à l'enseignement, comme c'est le cas pour la majeure partie des sortants du département de français qui s'orientent vers les différents paliers de l'éducation nationale, que ce soit au primaire, au moyen, comme au secondaire. D'autres, bien sûr, sortants, visent à aller plus loin, car le doctorat va leur permettre l'accès à l'enseignement supérieur et devenir des enseignants-chercheurs. Il y en a aussi d'autres débouchés professionnels qui sont possibles. Vous pouvez devenir conseiller pédagogique, inspecteur de français aussi. Vous pouvez rejoindre les métiers du journalisme et de la presse. Vous pouvez aussi travailler dans le domaine de la publicité et de la communication. De retour au département, vous devrez savoir que notre département a un effectif d'enseignants. Nous avons quatre professeurs, dix maîtres de conférence B, donc huit maîtres de conférence A, un seul maître assistant B et seize maîtres assistants A. Par rapport au staff du département, nous avons bien sûr à la tête du département Mme Hachane Iluiza, qui est chef de département. Nous avons bien sûr un chef de domaine qui est Mme Abadi Dalila. Il y a aussi moi-même qui est responsable de filière de formation, donc Mme Oudir Sabrina. Il y a aussi un chef, un adjoint de chef de département chargé de la post-graduation, Mme Delhum Nourouda. Et il y a aussi Mme Amarni Asma et Mme Harket Sabah, qui sont responsables de spécialités de master. Donc voilà, c'est l'ensemble du staff administratif du département. Donc je vous souhaite la bienvenue dans notre département. Et merci.